En attendant, direction Chapono, où une entreprise de métallurgie est touchée par la crise spécialisée dans la tôlerie et la peinture industrielle. La société Ruget va procéder à des licenciements. 75 des 220 salariés seraient menacés. Ce matin, employés et direction ont signé un accord fixant les indemnités de départ à 8000 euros, quelle que soit l'ancienneté. Des conditions qu'ils ne font pas l'unanimité. Un salarié et un délégué syndical sont au micro d'Arthur Baches et Julien Collinet. Tout simplement parce que je ne comprends pas, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Je veux bien comprendre qu'il y a une crise mondiale, on va dire. Mais nous avons des clients qui continuent à nous passer des commandes. Nous, on est là pour travailler. L'entreprise Ruget refuse les commandes. Je ne vois pas pourquoi. Tout simplement. Il y a du boulot. Actuellement, je pense qu'il y a un état d'incompréhension, de mal-être. Parce qu'ils s'attendaient à ce que le mouvement perdure et comptaient obtenir un peu plus. Paremos. 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 C'est parti !